Bon mardi, je vous retrouve à l'Université Bishop aujourd'hui parce qu'il y a plus de 200 élèves d'école primaire de Sherbrooke qui sont réunis pour une manifestation sportive. Il y a de l'ambiance, il y a des jeunes prêts à relever des défis. J'y reviens dans les prochaines secondes, mais juste avant, il y a eu une visite attendue hier en Estrie, celle du ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, et de la députée solidaire, Christine Labrie, au Centre de réadaptation pour Jeune Val-du-Lac de Sherbrooke. Ils ont pu discuter avec des intervenants, voir dans quel environnement les jeunes évoluaient. Christine Labrie, qui a mentionné ne pas y être allé pour rien, et elle s'est aussi dite heureuse que le ministre puisse constater la réalité terrain. Ils ont quand même eu l'honnêteté de nous présenter des milieux qui étaient plus ou moins rénovés, en fait bien rénovés et pas du tout rénovés, dont une unité dont la cuisine est dysfonctionnelle, que le four ne peut pas être utilisé, par exemple, que les fenêtres sont toutes petites, que c'était un sous-sol, et que ça sentait l'urine. Bon, on a pu voir ça. Ils m'ont dit qu'il y a 44 jeunes qui ont un problème de déficience intellectuelle taupe du spectre de l'autisme. Nous, dans notre plan, c'est de pouvoir sortir ces jeunes-là, les mettre dans des milieux plus appropriés, ce qui va alléger la tâche, puis alléger l'horaire des intervenants ici aussi. Ils sont plus de 200 élèves du primaire à être assemblés aujourd'hui, je vous le disais, à Bishop, pour vivre une belle journée. C'est une manifestation sportive, une manifestation d'athlétisme pour des jeunes qui ont certaines difficultés, qui vivent soit avec le trouble du spectre de l'autisme, avec une déficience intellectuelle, ou qu'ils sont à mobilité réduite. Marise, peut-être juste me dire pourquoi vous tenez cette journée-là? En fait, on s'est questionnés il y a deux ans, parce qu'on a plusieurs manifestations sportives dans notre centre de service, puis on voulait inclure cette clientèle-là, puis de là, l'idée est venue de faire une journée spécialement pour eux, avec les Jeux de Sherbrooke, l'élègue des Jeux de Sherbrooke, ça nous a permis, parce qu'ils nous donnent un peu de sous pour organiser cet événement-là, donc c'est notre deuxième édition cette année, on en est très fiers. Moi, je vois beaucoup de sourire depuis que je suis arrivée, je pense que les jeunes aiment ça, Hélène. Oui, ils sont toujours privilégiés d'avoir leurs manifestations adaptées pour eux, un moment unique, ils reviennent à chaque année. Et les Olympiques spéciaux, vous faites, bien en fait, c'est pas toi les Olympiques spéciaux, toi c'est Madeleine, mais les Olympiques spéciaux, vous ajoutez une contribution importante, c'est quoi exactement? Notre objectif vraiment au niveau scolaire, c'est d'introduire le sport, c'est d'introduire l'activité physique, de faire bouger nos élèves, nos jeunes, pour qu'un jour ils puissent rentrer dans le sport communautaire, faire partie de la communauté sportive, être actifs pour la vie au complet, c'est l'espoir. Merci beaucoup, bonne journée, ça se déroule jusqu'à 14h ici, à Bishop. Merci, on les encourage. En terminant, malgré une opposition citoyenne et de différents organismes, finalement hier soir, les élus de North Adelaide ont tranché à l'unanimité, ils ont approuvé la demande de démolition du 190 rue Maine. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à demain. Bye bye.